Je suis là. Hello ! Salut, ça va ? Oui, est-ce que tu as vu ce live mythique ? J'ai vu, j'ai vu. On a tout eu. Les mauvaises fiches pour moi, la mauvaise connexion Internet, la coupure. On a tout eu. Écoute, c'est l'avantage de passer en deuxième. Normalement, il n'y a plus de soucis. J'espère que j'aurai la même table de multiplication, vu que j'ai écouté avant. Et non, tu te doutes bien que non. Du coup, toi, normalement, j'avais bien la bonne chanson que tu as choisie. Oui. Alors, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il y a le son ? C'est bien ça ? Oui, c'est nouveau, c'est sympa. Je vois que c'est une entrée, effectivement. C'est ton style de musique ? Oui, j'écoute un peu de tout, mais en ce moment, ça, j'aime bien. C'est pas mal, écoute. J'avais écouté un peu avant, je ne connaissais pas. Ce n'est pas forcément le style de musique que j'écoute, mais… Il faut varier, il faut varier. Exactement, je pourrais l'ajouter à la playlist. Du coup, donc, pour commencer, il va y avoir un fameux petit texte à trous. Je te donne des réponses, des bouts de phrases et tu les complètes. C'est pour faire une petite présentation globale de toi. Et ensuite, il y a des thèmes rugby, un thème pile ou face, un thème hometown, un thème les copains d'abord et un thème sans filtre. Non, c'est des thèmes. Oui, mais à chaque fois, il n'y a que deux, trois questions. Rassure-toi. C'est vraiment pour les différencier. Voilà. Et puis, le fameux petit quiz d'une minute, tout simplement. Remarquez. OK, donc, on va commencer avec le texte à trous. Donc, bonjour, je m'appelle… Lucas Tozer. Bonne réponse. Mais mon entourage me surnomme plutôt ? La Toze ou Tozigno, ça dépend. Franchement, j'allais dire, ça doit être la quelque chose ou le quelque chose. Ça dépend, c'est souvent comme ça. C'est souvent ça. Je suis née à ? À Saint-Sové. Et j'ai ? 22 ans. 22 ans depuis peu, je crois. Depuis le 21 mai. Exactement. Je joue au poste de ? Centre-Lier. Pour le club de ? Toulouse. Depuis maintenant ? 4 ans. J'ai démarré le rugby dans la ville de ? Saint-Sové. À l'âge de ? 5 ans. Non, alors, 5 ans. Je suis également passée par les clubs de ? Saint-Sové, Mont-de-Marsan et après le Statozo. Et quand j'étais petit, j'aurais rêvé de ? D'être astronaute. Pas mal. On ne me l'avait jamais fait. Dans la vie, à part le rugby, j'adore. La pétanque, le basket, le paddle, tout ça. C'est bien. Le joueur le plus impressionnant contre qui j'ai joué est ? Je vais dire Twissova. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est très bien. Je vais le dire parce qu'il n'y en a pas quelques impressions. Il y en a pas mal, normalement. Et celui avec qui je rêverais ou j'aurais rêvé de jouer ? Je ne sais pas. Manu ? Si demain, il ne devait rester plus qu'un seul plat disponible, je choisirais ? Ouf, tu vas me poser une colle. Je voudrais un menu. Poulet curry. Bien, bien, on ne l'avait jamais fait. Tu vois, j'avais dit que si tu redisais toi aussi Côte de Bœuf, j'arrêtais de poser cette question. Il y a failli, il y a failli te le dire. Mon plus gros défaut est ? Je réfléchis parce que je suis têtu, très têtu. Je réfléchis parce que je suis tellement parfait. Non, parce qu'il y a tellement de défauts. Mais par contre, ma plus grande qualité est ? Je suis généreux. Très bien. Je suis donc maintenant prête à répondre à l'interview Cache Rugby et je promets de dire toute la vérité réconnée. Ou celle que tu veux nous faire croire. C'est pas mal aussi. Ok, donc en fait, ça va tourner de manière aléatoire. Ce n'est pas moi qui choisis les thèmes. En général, je choisis la première question. Et la première question que je vais choisir pour toi… Tiens, un peu détente. Fête de Saint-Suevé ou Fête de Mont-de-Marsin ? Saint-Suevé. Ah ouais ? Direct. Ah ouais ? Bah, ça. C'est quand les fêtes de Saint-Suevé ? C'est quelle période ? Tu ne peux pas trop les faire peut-être ? C'était fin de juin. C'était fin de juin normalement. Ah, c'est pas mal. Ça te permet de les faire normalement ? De pouvoir y passer ? C'est les périodes juste après le bac en général. D'accord. Parce qu'on parlait beaucoup des fêtes de Bayonne ou des fêtes de Dax où vous avez normalement tous déjà repris que c'est un peu compliqué de les faire. Oui, à chaque fois. C'est dans les temps. Ok. Très bien. Ah, ça, c'est une question que je t'avais spécialement réservée. Côté rugby, tu as toujours été annoncé… Enfin, voilà, tu as été très vite annoncé comme un grand espoir du rugby français à ton poste, à tes postes. Est-ce que quand on est jeune et qu'on a ton âge, alors ok, j'imagine que c'est valorisant, mais est-ce que ça ne met pas quand même une petite pression supplémentaire, cette attente ? Ça dépend comme on le voit. Après, c'est les gens qui attendent. Moi, je n'attends rien. Je sais où j'en suis. Je fais mes trucs petit à petit et je ne me prends pas la tête. Après, je joue et je prends du plaisir. C'est le plus important. Après, le reste, ça arrive si ça veut bien arriver. Après, ce n'est pas un truc qui me prend la tête ou qui me… Oui, parce que depuis que j'ai commencé, on en parle beaucoup avec certains joueurs. Il y a quand même l'aspect médiatique qui peut vous mettre très rapidement de la pression qu'il n'y avait pas dans les années précédentes au rugby où maintenant, très vite, vous êtes sous les feux des projecteurs, on vous place très haut et il faut prouver très vite. Ah oui, c'est sûr que maintenant, plus ça va, plus c'est comme ça. Mais bon, après, ça dépend. Il y a certains qui ont la pression. Après, certes, on y pense parfois, mais il faut essayer de faire abstraction et ne pas penser jouer libéré. C'est ce que tu fais. Ce que j'essaye de faire. En tout cas, ce que tu essayes de faire. Ok, très bien. Côté copains, tiens. Je ne sais pas, je ne suis pas dans vos vies respectives, mais je pense que tu es très proche de Romain Entamak, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est un de tes meilleurs potes ? Oui, c'est le meilleur pote. Après, je suis aussi avec Mathis Lebel et tous les mecs. Après, je m'entends bien avec beaucoup de monde. Mais sinon, Mathis Romain, Martin Pagelot, des mecs qui, oui, je suis le plus souvent. Mais c'est quand même ouf d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu ensemble. Entre les types de France Jeune, le Bré, les Luce. C'est sûr, ça a aidé aussi. Les U20 et tout, ça a aidé à se souder. Après, je m'entends bien avec beaucoup de monde et vraiment beaucoup de bons mecs au stade. Très bien. Tu en parlais tout à l'heure dans ta petite présentation. Il paraît que tu fais un peu de basket. C'est quoi ton niveau au basket ? Débutant, quand même, tranquille. Débutant ? On essaie de se jeter quelques paniers. C'est quand même très… C'est poussif encore un peu. C'est The Last Dance sur Netflix qui t'a donné des idées ou quoi ? Je ne sais pas. Indirectement, peut-être. Si, si, j'ai eu indirectement, peut-être. Mais après, c'est très loin de Last Dance Camp. Très loin, vraiment très loin. C'est quoi ? Il n'y en a pas beaucoup qui sont à ce niveau-là quand même, dans tous les cas. Même pro. Tu en es où en dehors du basket ? Tu fais quoi pour t'occuper ? C'est quoi tes occupations ? Tu joues au boule aussi, c'est ça ? Oui, ça m'arrive. Après, en ce moment, vu qu'on a repris un peu, ça nous occupe un peu plus les journées. Après, sinon, on se voit, on fait des paddles. Paddle tennis, évidemment, j'imagine. Oui, paddle tennis. Paddle tennis, c'est une bonne idée tout à l'heure d'ailleurs. Ok. Est-ce que du coup, ça se passe comment la reprise ? C'est quoi, là ? C'est vraiment que les tests, que de la muscu ? Ou vous commencez un petit peu à faire du spécif ? Un peu de cardio. La semaine dernière, on a fait muscu et de la technique de course. Cette semaine-là, c'était plus muscu, un peu de cardio et de la course aussi. Ok, très bien. Petite question sans filtre. Oui, donc on a parlé des… On reparlera des U20 d'ailleurs, mais tu avais été appelé pour préparer le match France-Pays de Galles avec le 15 de France. Tu as été un petit peu déçu quand même de ne pas disputer ou en tout cas d'être sur la feuille de match ? Déjà, je ne m'attendais pas du tout à y monter déjà à Paris. Donc, c'était déjà énorme. Après, je suis arrivé dans le truc un peu vers la fin du tournoi ou au milieu du tournoi. Donc, voilà, les mecs, ils avaient fait ce qu'il fallait. Je ne m'attendais pas non plus à jouer direct. Mais c'est déjà énorme pour moi d'être monté. Peut-être que tu te dis, voilà, je suis à ça. Je suis juste à ça, tu vois, d'être dans les réservistes, tu vois. Oui, à ça et à ça aussi parce qu'on peut être prêt, mais aussi loin à la fois. Donc, sinon, c'était déjà une énorme expérience de monter, de m'entraîner avec le groupe et tout. C'était énorme déjà. J'imagine que même sur des courtes périodes, on apprend énormément sur ces périodes très courtes. C'est sûr parce que, oui, c'est sûr. Comme quand on s'entraîne au stade ou à un juge de France, le niveau est hyper élevé. Donc, forcément, il ne faut pas rêver parce que ça va vite et voilà. Ok, très bien. Du coup, champion du monde, tu n'es pas passé juste à ça ? Tu as tapé en plein dans le mille. 2018, il y a les 6 nations aussi, non, avec les U20 ? Oui, mais après, je t'ai blessé un peu. J'ai fait un match ou deux, je crois. Je t'ai blessé un peu. Après, on a gagné les 6 nations. 6 nations, champion du monde. Tu as fait tes débuts en pro par là aussi. C'était vraiment une belle année pour toi. Oui, il y a pire qu'une année, c'est sûr. C'est le genre de moment, le genre d'année qui reste un petit peu gravé, j'imagine. Le genre de moment qui reste gravé, ça, c'est sûr. C'est des trucs qu'on ne revivra sûrement pas ou peut-être pas. Et c'est sûr, c'est bon. Et cette expérience U20, c'est vraiment un truc vraiment à part, un truc qu'il faut vraiment vivre quand on est un jeune ? Oui, c'est toute une génération. Et voilà, c'est un peu la fin des équipes jeunes à la fois. Donc, c'est super moment qu'on a passé des super moments, on a rigolé. Et en plus, on s'entendait bien. Il y a une bonne ambiance, ça nous a aidé aussi dans les résultats. Donc, c'était de très bons moments. Et puis, ce qui est quand même assez dingue aussi, c'est que toute cette génération-là, champion du monde du vin, c'est la génération qu'on retrouve aujourd'hui en équipe de France. Une partie de la génération, en tout cas, qu'on retrouve en équipe de France A. C'est bien, ça montre qu'il y a de la continuité. C'est bien. C'est super bien. Ok, un petit pilou face, tiens, champion d'Europe avec Toulouse ou Coupe du Monde 2023 ? Tu m'en poses des questions, toi. C'est dur, hein ? C'est dur, hein ? Là, dans l'immédiat le plus près, Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, c'est un objectif ? Ouais. Fairement ? Ouais, bah ouais. De toute façon, quand on y participe, on a forcément envie d'aller au bout et de la gagner. Et quand on a gagné le Bredus, j'imagine que, bon, maintenant, c'est bon, le Bredus, c'est épais, vite la Coupe d'Europe. Ah non. Bah non, justement. Justement. On va pas s'arrêter là. Il faudrait… T'es déjà en train de rêver d'un deuxième Bredus ? Bah ouais, moi, j'ai pas trop, trop joué non plus. J'ai été blessé, blessé en fin de saison. Je me suis pas vraiment senti trop concerné, même si j'avais joué des mages la saison. Mais bon, c'est… Si on pouvait gagner tous les ans un Bredus, ça serait le top. Ouais, cette saison, c'était un petit peu plus poussif. Après, il y avait les 6 nations qui vous ont bien handicapé, il faut le dire. Ouais, c'est sûr. Et c'était un peu plus poussif, cette saison. Ouais, c'était un peu plus poussif. Mais bon, voilà, la saison, elle a pas été finie. Mais bon, on a eu un peu plus de difficultés. Mais bon, on espère, on comptait sur la fin de saison pour, voilà, redonner de l'élan à notre jeu et tout. Mais bon, on a été coupés dans notre élan. Donc, tant pis, on verra à la reprise. Très bien. T'as le rugby mystère qui t'en pose un très bon de pile ou face. Tu le vois ou pas ? Bonne-Marcance, pas trop. Brenus, ouais. Brenus, ouais. Brenus. On disait, donc, t'es tout jeune, t'as 22 ans. Tu fais quoi ? Est-ce que tu fais une formation, toi, à côté ou tu attends un petit peu ? Tu laisses passer ? Là, j'attends un peu d'avoir mon contrat pro qui passe à… Fais avoir deux années de contrat pro pour faire une formation dans… Je vais faire une formation dans l'immobilier, je pense. Ouais. Mais tu sais déjà ce que tu peux faire, en tout cas ? Non. Pas vraiment, non. Pas vraiment à l'immobilier. Parce que l'immobilier, ça m'intéresse un peu. Donc, pour voir un peu… Pour y comprendre quelque chose un peu, quoi. Et après, je verrai une école ou un truc comme ça. A voir pour l'instant. Ok. Un autre pile ou face, on me demande, tu préfères jouer 13 ou Elie ? Je ne sais pas, ça dépend. Franchement, je ne sais pas. 13, j'ai commencé à jouer au centre. Après, j'aime beaucoup ce poste. Elie, je m'y suis épanoui, je m'y épanouis aussi. Donc, bon, franchement, tant que je joue… J'allais dire, tant que tu joues, au final… Moi, tant que je joue, je ne me blâme pas. Tant que je joue, Elie est au centre. Après, j'imagine que quand on commence à avoir un petit peu plus d'années de contrat pro derrière soi, on peut commencer à dire, je me sens plus épanoui à ce poste-là, je me verrai plus. Oui, c'est sûr. C'est sûr, pour l'instant. J'imagine que là, toi, tu juste, tu kiffes et tu profites, en fait. Oui, voilà. C'est ce que j'essaie de faire tout le temps, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon pote ? Quand je te fais croquer, t'es bien à l'aise. Quand il les envoie. Faut-il encore qu'il les envoie ? Il aime bien la fête de passe, aussi. Oui, c'est son geste, c'est ça. C'est son geste, ouais. Il les envoie, Camille, il les envoie, Camille, il les envoie. C'est pas si perso que ça, ça va. Non, c'est pas. On lui en voudra pas. Ok. Tite, avant de finir avec le fameux quiz et te libérer, te laisser passer ta soirée tranquille. Côté contrat, t'en es où ? Il me semble que t'étais en contrat jusqu'en 2023 ? Non, moi, il me reste cette année-là. Voilà, il te reste une année de contrat et du coup, t'es déjà en discussion ou ça se fera au cours de la saison prochaine ? Je ne sais pas, on verra ça. Le temps nous dira les choses, on verra bien. Toi, tu te sens bien à Toulouse, en tout cas ? C'est pas dans la qualité pour l'instant. Oui, moi, je suis bien à Toulouse. Après, on verra. Je ne sais pas, ça, on verra plus tard. Ok, très bien. Il y a d'autres occupations pour l'instant. Ok, écoute, très bien. On va pouvoir finir donc avec le petit quiz. Juste là, côté reprise à Toulouse, on en parlait avec Arthur Ituria. Ils ont eu les petits tests dans le nez, tout ça. Vous avez tout fait aussi ? C'est bon, tout est passé. C'est sympa, ça aussi. C'est sympa, ça aussi. C'est long, ces protocoles-là, j'imagine ? Le test Covid ? Ah non. Non, non, j'imagine qu'il y a eu tout un protocole médical de base. Oui, on a eu prise de sang, test dans le nez et après, les kinés qui nous ont vu un peu où c'est qu'on en était physiquement. Oui, c'est tout ce qu'il y a eu. Sinon, il n'y a pas eu énormément de trucs après. Ok, il vous tarde, j'imagine, un peu de retrouver un peu de jeu, quoi. Oui, a priori, la semaine prochaine, on devrait toucher du ballon un peu. Donc, petit à petit, ça va se remettre en place. Ok. Écoute, on vous le souhaite. J'ai entendu que la ministre des Sports a annoncé déjà qu'elle laissait entendre que si les conditions sanitaires restaient d'actualité et plutôt positives, on pourrait revoir du monde dans les stades pour la nouvelle saison. Espérons. Et plus que les 5 000 annoncés. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite au public et aux fans de sport. Croisons les doigts, oui. Bah oui. Donc, du coup, c'est l'heure du fameux petit quiz. Alors, là, jusqu'à, on est quel jour ? Mercredi, jusqu'à dimanche, tous les... Ils étaient quoi ? 5-6 à avoir fait 9 bonnes réponses. Et dimanche, Fulgence Wedrago m'a donné 10 bonnes réponses. Et juste derrière, Walter Desmaison m'a donné 11. Donc, c'est 11 le top score. Arthur Eturiel, juste avant toi, a fait 7, donc. 7, pas mal aussi, quand même. Ah bah oui, le plus petit score, je crois que c'est 6. Voilà. Oh putain. Ça te met la pression. C'est une pression. C'est une pression. C'est une pression. C'est une pression. Donc, du coup, c'est question un coup rugby, un coup culture G. Tu as une minute pour me donner un maximum de bonnes réponses. Et évidemment, si tu hésites, tu peux me dire, je passe pour essayer de répondre à un maximum de questions. Ok. Ça marche. Ok ? Ça marche. Très bien. Eh bien, allez. Si tu es prêt, c'est bon ? Allez. Allez. La musique est toute. En quelle année le stade toulousain a-t-il été fondé ? Passe. Passe. Quelle ville est la capitale de la région Grand Est ? Marseille. Quel est le président du stade toulousain ? La ville et la croix. Si je suis kleptomane, quel est mon vice ? Voler. Très bien. Combien de fois l'équipe de France des moins de 20 ans a-t-elle été sacrée championne du monde en tout ? Deux et après une, mais c'était moins de 21, je crois. Sept fois quatre font ? Sept fois quatre ? Vingt-huit. Combien de boucliers de Brénus, Guinoves, a-t-il remporté avec le stade ? Quatre ou cinq ? Cinq. Le drapeau russe est blanc, bleu et ? Rouge. Quelle place occupe Toulouse à la fin de cette saison ? Sept. Quel groupe chante notamment Elk ou encore Hey Jude ? Hey Jude, je passe, je passe. Je panique. Les Beatles ? Je suis con. Alors, en quelle année le stade toulousain a-t-il été fondé ? En 1907 ? 1907, exactement. Tu n'as pas marqué sur le logo ? En général, les clubs, ils aiment bien marquer leur date de tria. Il n'est pas sur le noyau. Alors, Grand Est, on est complètement à l'opposé de ce que tu m'as donné. Oui, complètement. Strasbourg. Président du stade toulousain, heureusement, tu savais quand même. Si je suis kleptomane, évidemment, je vole. Combien de fois l'équipe de France des moins de 20 a-t-elle été sacrée championne du monde ? Oui, c'est bien deux fois et une fois les moins de 21. 7 fois 4, 28, ça va. 7 fois 4, ce n'était pas dur. Là, ce n'était pas dur. Guinoë, c'est 4 boucliers, pas 5. C'est 4. Voilà, le drapeau russe est blanc, bleu et rouge. Et Toulouse était bien 7e avec 40 points, 1 point derrière la Rochelle. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, bonnes réponses. Je m'accroche aux branches, là, putain. Tu n'es pas le pire, au moins. C'est bien, il faut se dire ça. Oui, mais bon, ce n'est pas terrible quand même. Ce n'est pas très grave, ça va. C'est pour le petit côté sympa de la fin d'interview. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite ? Alors, d'être champion d'Europe ? Un nouveau bouclier de Brennus ? Oui, de reprendre la saison au plus vite, déjà. Déjà, c'est bien. Commencez par là. Ça sera déjà bien. Après, on verra ce que ça donne. OK. Progresser un peu au basket. Progresser un peu au basket. Pour ne pas d'aller. OK. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. Eh bien, avec plaisir. Bonne continuation de préparation qui s'annonce un peu longue pour vous, malheureusement. Et puis, surtout, la santé avant tout. Et puis, que tout aille bien autour de toi, tes proches. Et une bonne saison, je te le souhaite, avec le Stade Toulousain. Eh bien, merci beaucoup. Je te souhaite à toi aussi. Et voilà. À bientôt. Ciao. Merci. Salut. Rendez-vous dimanche, donc, avec notamment Baptiste Serin du RC Toulon. Baptiste sera un dimanche. Et le deuxième est en attente de confirmation. J'annoncerai tout ça, évidemment, en lesquels jours ? Mercredi. Si c'est pour dimanche, je l'annoncerai vendredi. Baptiste Serin, ça, c'est sûr, dimanche à 17h45. Portez-vous bien. Passez tous une très bonne soirée. Et à bientôt.